Si les requins l'emportent, on devra assister à un événement. Plus qu'un événement parce que les requins n'ont jamais gagné au stade Charles II du point classique. Cotjoni, Christian. Christian qui s'écartit de côté, premier coché. Il attend du soutien mais je crois qu'il a reçu un sans qu'il se retourne. Au revoir. Et là on revoit ce geste technique de Christian Cotjoni, même s'il a mangé. Christian Cotjoni qui arrive à gagner le duel encore une fois, qui n'arrive pas. Alessand Odouf, il sent toujours. Alessand qui prolonge Christian Cotjoni. Christian Léon, j'ai vu et qui enchaîne la frappe. L'équipe est coupée en deux, on a l'impression que cette équipe, la diagonale monnaie sans être coupée un petit peu en deux. Parce qu'on ne retrouve pas les militares qui viennent chercher le ballon pour prêter main-forte à cette équipe. Mais on ne voit pas encore aimer sans tout cet après-midi. Donc c'est un peu possible de prendre. Cotjoni, Cotjoni qui cherche son parc des actions et que l'un sifflet ne soit, ne souffre d'aucune contestation. Et on le voit depuis quelques temps, chaque fois qu'il siffle, le public quand même accompagne ça. On repart sur le côté, avec un homme qui est complètement prolonge sur le côté. Christian Cotjoni, il va accélérer, non, il n'accélère pas. Christian qui accélère, mais il a été repris, belle sortie de la part du guerrier. Les dragons auraient pu quand même faire la différence. Les dragons auraient pu quand même se dire qu'ils ont la possibilité de véritablement porter le danger dans le temps. Les requins de l'Atlantique, mais une fois encore, on foutait les requins qui étaient dans le monde. Lionel Sabo, Lionel Sabo qui retrouve en profondeur, mais bonne défense. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Christian Cotjoni qui va enchaîner la fin. Le premier qui se bute, super but en plein lugar de Christian Cotjoni. Marco Van Bastien, angle très fermé. Christian Cotjoni, attaquant de grande classe. C'est vraiment un but exceptionnel. La technique des dragons de l'Omé, c'est le moment plus que jamais de revenir. Plutôt à Chaloumbo. Chaloumbo, qu'est-ce qu'il fait Chaloumbo ? Et le bon retour de Razat Trophino, il va enchaîner la frappe. Une possibilité pour les requins de l'Atlantique. Les requins qui, avec Ali Mohamed qui se dégage, on retrouve. On a des gardiens, on a des entraîneurs de lutte, gardiens, tout ça. Tout ça, il faudrait peut-être apprendre ça à Christian Cotjoni. Christian, qui revient et qui joue maintenant à la tour de contrôle dans cette équipe.